Podcast de livres La petite boulangerie, le tome 1 de Jenny Colgan, présentation du roman Le titre en VO est Little Beach Street Bakery Il a été édité en France en 2015 aux éditions Prisma, il fait 14 ans de 3 pages Je lui ai mis la note de 6 sur 10 et le conseille aux adolescents à partir de 16 ans Quatrième de couverture Quand son mariage et son entreprise familiale font naufrage, Polly Waterworth quitte Plymos et trouve refuge dans un petit port tranquille d'une île des Cornwall Elle s'installe seule dans un minuscule appartement situé au-dessus d'une boutique laissée à l'abandon Pour se remonter le moral, elle se consacre à son plaisir favori, fabriquer du pain Alors qu'il n'y a plus dans le village qu'une boulangère irascible aux pains sans saveur, les arômes de levain qui s'échappent de chez elle attirent très vite la curiosité et la sympathie des habitants Petit à petit, d'échanges de services en petits bonheurs partagés, elle ravive l'esprit d'entraide et de partage dans le village Au fil des rencontres farfelues, un bébé macaro blessé, un apiculteur dilettante, des marins gourmands et au gré des éléments heureux ou tragiques qui touchent la communauté Ce qui ne devait être qu'un simple break devient l'entreprise de sa vie Pauly se révèle enfin à elle-même, une femme déterminée et créative, prête à mort dans un habit comme dans une nuit de pain chaude et croustillante Un feel-good book qui, sur fond de crise économique, prône des valeurs de partage et d'entraide Un ton bienveillant et drôle pour une histoire romantique avec quelques accents mélancoliques qui ne sont jamais dans la mienne forée Ce que j'ai pensé de ce premier tome J'ai apprécié ce roman, plein de gourmandiers, par contre, je trouve que le résumé en dit trop Les personnages sont attachants, quelque peu clichés Pauly est une jeune trentenaire qui a fait faillite avec son compagnon Elle ne sait pas vraiment quoi faire pour s'en sortir Elle adore préparer du pain Au fil du récit, elle va reprendre pied et s'épanouir avant vous Chris, son compagnon, est dévasté par la pertenance de l'entreprise On ne le voit pas beaucoup et il semble mou et sans réelle consistance Kerenza, la meilleure amie de Pauly, est extravagante Elle aime les choses luxueuses et souhaite que la jeune femme remonte la pente Elle est une pain belge par certains côtés Uckel est américain et est apiculteur Il s'occupe des abeilles Il semble s'être installé en Angleterre pour se remettre d'une situation difficile Il va très vite apprécier Pauly Mrs. Mons est la boulangère du village C'est une femme aigrie qui a mauvais caractère Cela va faire des essentielles Les personnages secondaires apportent de l'humour à l'histoire Et cela renforce le côté petit village où tout le monde se connaît L'intrigue est prévisible mais n'est pas toute légère non plus En effet, Jenny Colgan, grâce à son écriture simple, arrive à nous transmettre une myriade d'émotions On passe du rire à la tristesse en peu de temps La gourmandise est très présente, ce qui donne souvent envie de cognoter A la fin du livre, il y a quelques recettes La fin est bien, je lirai la suite avec plaisir Il y a un petit bémol des longueurs qui font que leur récit perd son souffle à des moments En résumé, une bonne lecture Extrait du livre Lorsque tu as trouvé l'endroit où ancré ton cœur, je ne reste jamais en toi J'ai aimé les personnages, l'écriture, l'intrigue, la gourmandise et la fin Je n'ai pas aimé les longueurs Voilà, c'est tout pour ce podcast J'espère qu'il vous aura plu N'hésitez pas à me donner vos avis et vos commentaires sur Youtube A vous abonner à la chaîne Et je vous retrouve très bientôt pour un nouveau podcast Ciao !